Psaume 71 Psaume 72 Psaume 72 Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Psaume 72 Psaume 72 Psaume 72 Psaume 73 Psaume 73 Psaume 73 Psaume 73 Psaume 73 Psaume 74 Psaume 74 Psaume 74 Psaume 73 Psaume 74 Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophète, et personne parmi nous qui sache jusque-à-quand. Jusque-à-quand, ô Dieu, l'oppresseur, outragera-t-il ? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom ? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite ? Sors-la de ton sein, détruits ! Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux, tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert, tu as fait jaillir des sources et des torrents, tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. A toi et le jour, à toi et la nuit, tu as créé la lumière et le soleil, tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'éternel, et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de la tourterelle, n'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux, et égare à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands, que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Psaume 75, au chef des chantres, ne détruis pas, psaume d'Azaf, quantique. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Autant que j'aurais fixé, je jugerais avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélanges et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lit. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Psaume 76 Au chef des chantres, avec instruments à cordes, Psaume d'Azaf, cantique Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi, qui peut te résister quand ta colère éclate. Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre. L'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu te revets de tout ton courroux. Faites des vœux à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les, que tous ceux qui l'environnent apportent des dons aux dieux terribles. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Somme 77, au chef des chantres, d'après Jéluthun, Somme d'Azaf. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours ? Ne sera-t-il plus favorable ? Sa bonté est-elle à jamais épuisée ? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité ? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion ? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde ? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes ! Quel Dieu est grand comme Dieu ! Tu es le Dieu qui fait des prodiges, tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vues, ô Dieu ! Les eaux t'ont vues, elles ont tremblé, les abîmes se sont émues. Les nuages versèrent de l'eau par torrents, le tonnerre retentit dans les nues, et tes flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émue et trembla, tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par la main de Moïse et d'Aaron. Psaume 78, Cantique d'Azaf Mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leurs pères, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tyrans de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ces œuvres, ces merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges. Au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsohan, il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit des rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources et couler des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pêcher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent, « Dieu, pourrait-il dresser une table dans le désert ? » Voici, il a frappé le rocher, des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple ? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière, et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment, Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Ils n'avaient pas satisfait leur désir, ils avaient encore leur nourriture dans la bouche, lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa de mort les plus vigoureux, il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher, et ils ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort, il le cherchait, il revenait et se tournait vers Dieu. Il se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais il le trompait de la bouche, et il lui mentait de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui, et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que cher, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvèrent pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tzohan. Il changea leurs fleuves en sang, et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leurs récoltes aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leurs bétails à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force, sous les tentes de Kham. Il fit partir son peuple comme des brebis. Il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Il les dirigea sûrement pour qu'ils fussent sans crainte, et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage, et fit habiter dans leur tente les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu, et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit, et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive, et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes, et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée, et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant il rejeta la tente de Joseph, et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Judas, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire perdre Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes. Psaume 79 Psaume d'Azaf Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage, elles ont profané ton Saint-Temple, elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem, et il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moqueries et de risées pour ceux qui nous entourent. Jusque à quand, éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrasera-t-elle comme le feu ? Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Secoure-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles, « Où est leur Dieu ? » Qu'on sache en notre présence parmi les nations, que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Rends à nos voisins, cette fois dans leur sein, les outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur, et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement, de génération en génération, nous publierons tes louanges. Psaume 80, au chef des chantres, sur l'hélice lyrique d'Azaf, Psaume Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, paré dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, févriez ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusque à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple ? Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins et nos ennemis se raillent de nous. Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée, tu as fait place devant elle. Elle a jeté des racines et rempli la terre, les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi as-tu rompu ses clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent ? Le sanglier de la forêt la ronge et les bêtes des champs en font leur pâture. Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois, considère cette vigne. « Protège ce que ta droite a planté et le Fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée, ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi, et nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. » Psaume 81, au chef des chantres, sur la Gittite, d'Azaf. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le lutte. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph, quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre, je t'ai éprouvé près des eaux de Méribah. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter ? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieux étrangers, ne te prosterne pas devant les yeux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Ô, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies ! En un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasirai du miel du rocher. Psaume 82, Psaume d'Azaf Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, et juge au milieu des dieux. Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité, et aurez-vous égard à la personne des méchants ? Rendez justice aux faibles et à l'orphelins, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Psaume 83, Cantique, Psaume d'Azaf Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Edom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Amon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyre, la Syrie aussi se joint à eux, elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Cisera, comme Jabin au torrent de Kizon. Ils ont été détruits à Endor, ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zeb, et tous leurs princes comme Zébac et Tsalmuna, car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables aux tourbillons, aux chaumes qu'emporte le vent, aux feux qui brûlent la forêt, à la flamme qui embrasse les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête, et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel, qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Psaume 84, au chef des chantres, sur la guittite des fils de Corée, Psaume Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées! Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. «Tes hôtels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu! » Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton noix. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Ils ne refusent aucun bien à ce qui marche dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Psaume 85 Au chef des chantres, des fils de Corée Psaume Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. Tiriteras-tu contre nous à jamais ? Prolongeras-tu ta colère éternellement ? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi ? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qu'ils craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Psalm 86 Prière de David Éternel, prête l'oreille, exhauste-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi, aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand, et tu opères des prodiges, toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur toi, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards, et aie pitié de moi, donne la force à ton serviteur, et sauve le fils de ta servante. Ô Père, un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Psaume 87, des fils de Corée, Psaume Cantique Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyre avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés, et de Sion il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'affermit. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Psaume 88, cantique, psaume des fils de Corée, au chef des chantres, pour chanter sur la flûte, cantique d'Émane, l'Edraquite. Éternel Dieu de mon salut, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de mots, et ma vie s'approche du séjour des morts. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse, je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes, ta fureur s'apesantit sur moi, et tu m'accables de tous tes flots. Tu as éloigné de moi mes amis, tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermé et je ne puis sortir, mes yeux se consument dans la souffrance, je t'invoque tous les jours, ô Éternel, j'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles ? Les morts se lèvent-ils pour te louer ? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme ? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli ? Ô Éternel, j'implore ton secours, et le matin ma prière s'élève à toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme ? Pourquoi me caches-tu ta face ? Je suis malheureux et moribond dès ma jeunesse, je suis chargé de tes terreurs, je suis troublé, tes fureurs passent sur moi, tes terreurs m'anéantissent. Elles m'environnent tout le jour comme des eaux, elles m'enveloppent toutes à la fois. Tu as éloigné de moi amis et compagnons, mes intimes ont disparu. Psaume 89, Cantique d'Étan, L'Ezraquite Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité, car je dis, la bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu, voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur, j'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne, tu dontes l'orgueil de la mer, quand ces flots se soulèvent, tu les apaises, tu écrasas l'Égypte comme un cadavre, tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras, C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'ils renferment, tu as créé le nord et le midi. Le tabor et l'hermon se réjouissent à ton nom, ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel, il se réjouit sans cesse de ton nom, il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de ta puissance, c'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme, J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai ouin de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle, et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi, et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes, et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression, et par des coups leurs iniquités. Mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David ? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton noin, tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur, tu as abattu, profané sa couronne, tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses, tous les passants le dépouillent. Il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis, tu as fait reculer le tranchant de son glaive, et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur, et tu as jeté son trône à terre, tu as abrégé les jours de sa jeunesse, tu l'as couvert de honte. Jusque à quand éternel te cacheras-tu sans cesse, et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu ? Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie, et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts ? Où sont, Seigneur, tes bontés premières que tu jureras à David dans ta fidélité ? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte à mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton noin. Bénie soit à jamais l'Éternel. Amen. Amen. Psaume 90 Prière de Moïse, homme de Dieu Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à soixante et dix ans, et pour les plus robustes à quatre-vingts ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite, et nous nous en volons. Qui prends garde à la force de ta colère, et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due ? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, éternel, jusque Zacan, et pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 91 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime. Je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 92 Psaume, quantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche, mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Psaume 93 L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes et des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Psaume 94 Dieu des Vengeances, Éternel, Dieu des Vengeances, paré ! Lève-toi, Juge de la terre ! Rends aux superbes selon leurs œuvres ! Jusque à quand les méchants, ô Éternel, jusque à quand les méchants triompheront-ils ? Ils discoursent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, homme stupide, insensé, quand serez-vous sage ? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas ? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point ? Lui qui donne à l'homme l'intelligence ? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu as instruit par ta loi pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fausse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants ? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal ? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide à la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône ? Eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi. Ils se rassemblent contre la vie du juste, et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité, il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Psaume 95 Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix ! N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant quarante ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voix. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Psaume 96 Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louanges. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant Lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'aiguée avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Psaume 97 L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant Lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant Lui. Sion l'entend et se réjouit. Les filles de Judas sont dans l'allégresse à cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Psaume 98 Psaume Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras sain lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du corps, poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent des mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Psaume 99 L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice, tu as fermi la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marche-pied, il est saint. Moïse et Aaron, parmi ses sacrificateurs, et Samuel, parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel, et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de Nuée, ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel, notre Dieu, tu les exauça, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leur faute. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Psaume 100 Psaume de Louange Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est Lui qui nous a fait, et nous Lui appartenons, nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Psaume 101 De David, Psaume Je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite, quand viendras-tu à moi ? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Psaume 102 Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel Éternel, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble aux pélicans du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour mes ennemis m'outrage, et c'est par moi que jure mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain, et je mêle des larmes à ma boisson, à cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'éternel, et tous les rois de la terre, ta gloire. Oui, l'éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable, il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future, et que le peuple qui sera créé célèbre l'éternel, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Et du haut des cieux, l'éternel regarde sur la terre, pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'éternel, et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront, et tous les royaumes, pour servir l'éternel. Il a brisé ma force dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras, ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affermira devant toi. Psaume 103 de David Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'éternel, vous, ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'éternel, vous, toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'éternel, vous, toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'éternel. Psaume 104 Mon âme, bénis l'éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclats et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il est en les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voie de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées. Des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux damants. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô éternel, tu les das toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent cent nombres des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'éternel subsiste à jamais, que l'éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble, il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'éternel tant que je vivrai, je célèbrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables, je veux me réjouir en l'éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme, bénis l'éternel. Louez l'éternel. Psaume 105 Louez l'éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts fées, chantez, chantez dans son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'éternel se réjouisse. Ayez recours à l'éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigée pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Disant, « Je te donnerai le pays de Canaan, comme héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer et châtia des rois à cause d'eux. « Ne touchez pas à mes loins et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples délivra, il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il put, à son gré, enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron qui l'avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cam. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité. Et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur contrée. Il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre qui dévorèrent toute l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leur champ. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et nul ne chancela parmi ces tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham, son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent ses lois. Louez l'Éternel ! Psaume 106 Louez l'Éternel ! Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel ? Qui publiera toute sa louange ? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps ! Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je vois le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces, ils furent rebelles près de la mer, près de la mer rouge, mais il les sauva à cause de son nom pour manifester sa puissance. Il menaça la mer rouge, et elle se dessécha, et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, il les délivra de la main de l'ennemi. Les os couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul, et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitises dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent dans le camp, jaloux contre Moïse, contre Aaron, le cingle éternel. La terre s'ouvrit, et engloutit Datane, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leurs troupes, la flamme consuma les méchants. Ils firent un voeux en Noreb, ils se prosternèrent devant une image de fonte, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui, pour détourner sa fureur, et l'empêcher de les détruire. Ils béprisèrent le pays des délices, ils n'écrurent pas dans la parole de l'Éternel, ils murmurèrent dans leur tente, ils n'obéirent point à sa voix, et ils leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations, et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions, et une plaie fit irruption parmi eux. Phineas se leva pour intervenir, et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice, de génération en génération, pour toujours. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils ne détruisirent point les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations, et ils apprirent leurs œuvres, ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles, ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut profané par des meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. La colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple, et il prit en horreur son héritage. Il les livra entre les mains des nations, ceux qui les haïssaient et dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leur puissance. Plusieurs fois il les délivra, mais ils se montrèrent rebelles dans leur dessein, et ils devinrent malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse lorsqu'il entendut leur supplication. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté, et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise, Amen, louez l'Éternel. Psaume 107 Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qui l'a délivré de la main de l'ennemi, et qui l'a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable, qui loue l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance, ils succombèrent, et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leurs conduites coupables et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fausse, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était perdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves dans le désert, et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé, à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang, et la terre aride en sources d'eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Il fondent une ville pour l'habiter, ils ensemencent des champs, plantent des vignes, et ils en recueillent les produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, et ils ne diminuent point leurs bétails. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance, versent-ils le mépris sur les grands, les fait-ils errer dans des déserts sans chemin ? Ils relèvent l'indigent et le délivre de la misère. Ils multiplient les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Psaume 108 Quantique Psaume de David Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous, mon lutte et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples éternels, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nus. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exhauste-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai six chèmes, je mesurerai la vallée de Sucotte. À moi, Galahad, à moi, Manassé, Ephraïm est le rempart de ma tête et Judas mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Edom, je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte, qui me conduit à Edom ? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortais plus, ô Dieu, avec nos armées ? Donne-nous du secours contre la détresse, le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Psaume 109 Au chef des chantres de David, Psaume Dieu de ma louange, ne te t'aie point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'environnent de discours haineux, et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché, que ses jours soient peu nombreux qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé, qu'ils soient toujours présents devant l'éternel et qu'ils retranchent de la terre leur mémoire parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir, de ceinture dont il soit toujours saint. Tel soit, de la part de l'éternel, le salaire de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, éternel Seigneur, agis dans ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi, je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin, je suis chassé comme la sauterelle, mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigreurs. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent, ils secouent la tête, secours-moi, éternel mon Dieu, sauve-moi par ta bonté, et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, éternel, qu'il a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires revêtent l'illumini, qu'ils secouvent de leur honte comme d'un manteau, je louerai de ma bouche hautement l'éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Psaume 110 De David Psaume Parole de l'éternel à mon Seigneur Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. L'éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédech. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations, tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. l'étendue de l'étendue Sous-titrage FR ?